L'été dernier je suis parti faire un road trip de trois jours dans l'état du Vermont au nord de New York. J'ai vécu une aventure incroyable et je vous raconte ça dans cette série de trois vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie. Et on se retrouve tout de suite lors de notre réveil dans cette Airbnb géniale, avec une ambiance jazz et une vue sur la plus grande montagne du Vermont. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la troisième de cette série sur notre voyage dans le Vermont. Alors aujourd'hui on attaque notre dernière journée, la dernière partie de notre road trip. Là on est actuellement dans notre Airbnb où nous avons passé la nuit. Ce fut génial. Notre autre est vraiment quelqu'un d'unique, qui nous a raconté un petit peu ses expériences de voyage, etc. Vraiment super rêve. La maison est relativement grande, la chambre est immense. Clairement ça nous change complètement de notre appartement à New York. Et c'est super chaleureux. Vraiment je me sens tellement bien dans cet Airbnb. Clairement on n'aurait pas pu rêver. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la terrasse de la maison, qui donne sur la plus grande montagne du Vermont. Malheureusement la vue est assez bouchée, il ne fait pas beau aujourd'hui, donc on va... Néanmoins je vais essayer d'attendre que les nuages se dissipent un petit peu pour pouvoir vous prendre quelques images. Et en attendant je vous fais découvrir la maison. On the back half of the weekend When the living room light pours in I can almost slow down my breathing Before the work starts again Before it starts again And we're on the back half of the weekend. Bon, le temps, malheureusement, ne se dégage pas, mais imaginez en face une immense chaîne de montagnes. Magnifique. Je vais vous mettre quand même quelques petites photos qu'il a prises et qui sont disponibles sur sa fiche Airbnb. C'est possible de se goûter comme ça et de venir me quitter. Et nous voici au lac El Mor, situé dans la ville du même nom, qui était juste à quelques kilomètres de là où on a dormi cette nuit. Malheureusement, il ne fait pas beau, mais le lac est très joli, avec les montagnes et les nuages qui passent juste à côté. Ça donne une atmosphère particulièrement mystérieuse. On aurait bien aimé y passer plus de temps sous le beau temps. Bon, malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais je vous recommande cet endroit si vous voulez un petit peu de tranquillité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, bah écoutez, c'était absolument pas prévu, mais nous sommes arrivés à Stouwy, juste en bas du mont Mansfield, qui est la plus haute montagne du Vermont. Et on a vu cette gondola et on s'est dit, bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, écoutez, c'était cher. On n'avait pas prévu cette dépense. C'est 31 dollars par personne pour pouvoir monter. Sachant qu'en plus, on ne va pas pouvoir y rester pendant des heures. Mais il y a une belle vue et on va en profiter. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et nous voilà au sommet du mont Mansfield. On est redescendu un petit peu pour explorer. La vue est magnifique sur tout le Vermont. Bon, normalement, je crois qu'on peut aller plus haut, mais là, c'est fermé étant donné que le temps est orageux. D'ailleurs, on ne doit pas trop s'éloigner parce qu'ils peuvent fermer le gondola à tout moment. Écoutez, on est bien content d'être ici. Malgré tout, c'était un petit peu cher quand même. Pour la partie qu'on ne vous montre jamais, c'est quand on descend et qu'il faut remonter après. Heureusement qu'on a repris le sport. N'est-ce pas Winnie ? Oui, ça suffit même pas. Ha! 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 Sous-titrage ST' 501 Bon on est carrément un peu à la bourse sur notre programme Du coup là on va aller visiter un dernier petit truc Peut-être passer par Burlington Et ensuite on reprendra la route de New York Bon en attendant ce spot C'était vraiment chouette Je vous recommande Sous-titrage ST' 501 Bon bah comme vous avez pu le voir On vient de visiter la première La première factory de Ben & Jerry's Qui date des années et des années Donc là en ce moment on peut aller déguster des nouvelles saveurs Et on vient également de visiter le cimetière De toutes les saveurs qui n'ont pas duré dans le temps Très sympa Une bonne petite pause sur le trajet Toujours dans le Vermont Et nous voici dans la ville de Burlington Juste à côté du lac Champlain C'est pareil plein centre du Vermont Ça a l'air d'être une ville assez universitaire On a vu une grande université en arrivant Ça a l'air très joli également Là on va y passer à peu près une demi-heure 40 minutes Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble En tout cas je pense que ça mérite vraiment de s'y arrêter plus longtemps Sous-titrage Société Radio-Canada Il est déjà l'heure pour nous de retourner Prendre la voiture On a deux heures et demie de route Au confil On a un peu la bourre Bon malheureusement j'ai pas pu filmer la fin de notre voyage Tout simplement car suite à cette dernière séquence Nous avons fait environ 3h30 de route Pour retourner jusqu'à l'endroit Où nous avons loué la voiture Qui était proche de la ville d'Albanie Dès que nous avons rendu les clés Nous avons pris un Uber pour retourner à la gare On en avait encore environ pour 20 minutes Et bah écoutez normalement notre train était déjà censé être parti Heureusement Alors heureusement que le train avait environ une demi-heure de retard Ce qui nous a permis de l'avoir Et donc de choper ce dernier train qui est rentré à New York Si nous ne l'avions pas vu Nous aurions dû dormir à Albany Et bah écoutez ça aurait été un petit peu compliqué Déjà d'un point de vue budget Et également parce que le lendemain on est censé travailler Pour revenir plus globalement sur ce road trip Je dois dire que j'ai vraiment adoré Et Winnie aussi Le Vermont est un état vraiment beaucoup trop sous-coté Par rapport à ce qu'il a à offrir Pour ceux qui se donnent la peine de chercher ne serait-ce que 5 minutes Vous pouvez découvrir des endroits incroyables Un petit peu partout cachés dans cet état Franchement ne serait-ce que pour les petits villages Et les petites villes Qui ont toutes une allure et une atmosphère complètement différentes Avec toujours un petit peu ce sentiment un peu bohème Qui règne un petit peu partout dans le Vermont Juste pour ça il faut y aller Franchement elles sont toutes plus mignonnes et charmantes Les unes que les autres Bon enfin et également entre nous Les forêts luxuriantes et les espaces naturels préservés de cet état Franchement c'est une perle Bon pour conclure cette vidéo Je dois dire que j'ai adoré ce road trip de 3 jours dans l'état du Vermont Vraiment pour ceux qui viennent visiter les états-unis Je ne peux que vous le recommander à 1000% Clairement Effectivement ça sort un petit peu des endroits hyper touristiques Comme New York, comme Chicago Comme Lino, comme Californie, l'Oregon etc Qui sont vraiment beaucoup trop connus Le Vermont vous sortira un petit peu de cette bulle de tourisme En plus c'est relativement facile de s'y rendre depuis New York Il suffit de prendre un train et vous y êtes Ensuite par contre je vous conseille de louer une voiture sur place Ce qui permettra de vous déplacer assez facilement Que les transports en commun c'est vraiment pas le fort du Vermont malheureusement Ah et niveau budget prévoyez quand même un budget assez conséquent C'est pas l'état le moins cher Clairement Il y a pas mal de riches qui sont là-bas Notamment vers Woodstock etc Bon sur ça c'est la fin de cette aventure J'espère que vous avez autant adoré que moi Personnellement ce fut juste une aventure incroyable Et c'est la première fois que j'expérimente comme ça une série sur plusieurs vidéos Dans le même voyage Si vous avez aimé je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire Ça permet de m'encourager et de faire remonter un petit peu cette vidéo Vous connaissez le système de Youtube N'hésitez pas à me dire également quelle vidéo vous avez préféré Et quelle partie du Vermont vous avez adoré Personnellement si je devais en retenir qu'une Je pense que ce serait le village de Woodstock Qui fut une véritable révélation pour moi Bon et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Il y a encore plein de vidéos sur les Etats-Unis et sur New York qui vont arriver Et bien sûr il y a d'autres aventures qui vont arriver dans quelques mois Sur ce c'était Pierre Ciao Sous-titres par Juanfrance